Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la World Cup en Afrique avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Egypte contre Burkina Faso, Sénégal, RDC, Algérie contre la Guinée, le Mali contre le Ghana, le Nigeria contre l'Afrique du Sud, le Maroc contre la Zambie, la Côte d'Ivoire contre le Gabon et le Cameroun contre le Cap Vert. Et je pense que vous l'avez compris, ce ne sont que des gros matchs entre le 6, 7 et 8 juin. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives dans votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas donc à vous abonner. On est au-delà des 17600, on est en train de tutoyer les 17700. Merci encore ! Et on attaque avec la première rencontre Egypte contre Burkina Faso. Une rencontre pour moi qui est assez équilibrée entre l'Egypte qui a fait une canne plutôt moyenne faisant beaucoup trop de matchs nuls, 3 lors de la phase de groupe. Ils ont d'ailleurs été sortis en 8e de finale par la République démocratique du Congo au pénalty après avoir fait encore un but partout lors des 120 minutes et prolongation. Depuis, ils ont fait 2 matchs amicaux, gagnant contre la Nouvelle-Zélande 1 à 0 seulement et perdant 4 buts à 2 contre la Croatie. Du côté du Burkina Faso, même parcours. Élimination en 8e de finale contre le Mali après avoir fait une victoire à nul et une défaite. Parcours plutôt moyen. Et les 2 matchs amicaux contre la Libye et le Niger à la maison avec une défaite et un match nul n'ont pas été extraordinaires. Le Burkina Faso, pour moi, va s'incliner 1 à 0 en Egypte avec le moins de 2,58 sur le match. Il ne coûte à 1,66. On poursuit avec le Sénégal contre la RDC. Un très gros choc avec les Sénégalais qui ont perdu leur titre contre la Côte d'Ivoire. Parcours, une énorme déception car ils se sentaient quand même au-dessus, prenant une égalisation en fin de match et perdant finalement au pénalty. Mais depuis, ils ont gagné leurs 2 matchs amicaux contre le Gabon ou le Bénin à chaque fois à la maison et à chaque fois sans prendre de but. Et ils vont jouer contre une équipe de RDC qui, depuis la Cannes, n'a pas joué. On rappellera qu'ils ont fini 4e de la dernière Cannes, perdant au pénalty pour la 3e place contre l'Afrique du Sud et perdant en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Ils n'ont malheureusement pas réussi à marquer, mais n'ont pris qu'une seule réalisation sur ces 2 rencontres. Donc c'est tout de même du positif et sur ce match-là, je vois le Sénégal s'imposer 1 à 0 avec le moins de 2,58 sur le match et une cote à 1,68. Et on enchaîne avec l'Algérie contre la Guinée. L'Algérie a encore fait malheureusement une mauvaise Cannes, faisant 2 matchs nuls et une défaite en face de groupe, ce qui est plutôt compliqué, surtout qu'ils avaient l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ce n'étaient pas les meilleures équipes africaines engagées. Depuis, les 2 matchs amicaux n'ont pas montré vraiment grand-chose. Une victoire à l'arrache contre la Bolivie, 3 buts à 2 et un 3 buts partout à la maison contre l'Afrique du Sud. Donc beaucoup de buts marqués, mais beaucoup de buts encaissés. Et ils ont joué contre la Guinée qui s'est refait la cerise après les 2 matchs amicaux contre Vanuatu et contre les Bermudes. 11 buts marqués et un seul encaissé. On rappelle que lors de la Cannes, ils ont été sortis en quart de finale par la RDC après avoir fait une phase de groupe plutôt intéressante, sortant en 8ème de finale la Guinée équatoriale et donc s'inclinant en quart de finale. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul 1 buts partout avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 2,18. On poursuit avec le Mali contre le Ghana. Le Mali vient lors des 2 derniers matchs de faire 2 clean sheets. C'était 2 matchs amicaux contre la Mauritanie et le Nigeria à la maison. Sachant que le Nigeria a été une équipe qui a réussi tout de même sa canne, perdant en demi-finale contre le vainqueur la Côte d'Ivoire. Ils sont opposés au Ghana qui a fait une très mauvaise canne, faisant 2 matchs nuls et perdant contre le Cap Vert depuis 2 matchs amicaux, 1 perdu au Nigeria et 1 match nul en Ouganda. 4 buts tout de même encaissés et seulement 3 marqués. Donc sur cette rencontre, je vois le Mali s'imposer 1 à 0 avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul et une cote à 1,44. On enchaîne avec le Nigeria contre l'Afrique du Sud. Le Nigeria a dû passer outre sa déception d'avoir perdu en finale de la canne contre le pays organisateur la Côte d'Ivoire depuis 2 matchs amicaux, 1 contre le Ghana a remporté 2 buts à 1 et une défaite contre le Mali. Et ils vont jouer contre le troisième de la dernière canne, l'Afrique du Sud qui avait perdu contre le Nigeria d'ailleurs au pénalty en demi-finale et qui a depuis donc pris la troisième place et qui a fait 2 matchs nuls, 2 partages au point contre Andorre et l'Algérie. Donc des résultats contrastés. Sur ce match-là, joueur Nigeria s'imposait 2 à 0 à la maison avec un bug de Loukman, peut-être une surprise et peut-être plus une cote fun avec une cote à 3,60. Et on poursuit avec le Maroc contre la Zambie. Les Marocains sont déçus de leur canne car ils sortent d'une Coupe du Monde réussie où ils ont fini 4e, devenant la première nation africaine à arriver en demi-finale. Ils ont malheureusement été sortis par l'Afrique du Sud. Une très grosse contre-performance depuis 2 matchs amicaux contre l'Angola et la Mauritanie sans but encaissé, ce qui est peut-être le point positif. Par contre, un seul but marqué, ce qui est beaucoup moins bien. Ils vont jouer contre la Zambie qui n'a pas réussi à sortir des poules, d'ailleurs tombant contre le Maroc et perdant 1 but à 0. Mais ils ont tout de même fait 2 partages de points contre la RDC et contre la Tanzanie depuis donc 2 matchs amicaux. Un match nul contre le Zimbabwe et une victoire à l'arrache de buts à 1 contre le Malawi. Donc sur ce match-là, je vois quand même les Marocains marquer 2 buts et gagner 2 à 0 avec le plus de 1,5 buts justement pour les Lyons de l'Atlas avec une cote à 1,55. Et on poursuit par le champion d'Afrique qui reçoit le Gabon. La Côte d'Ivoire a réussi un truc fou après avoir quasiment été éliminé en phase de groupe et passant à la dernière seconde, ils ont réussi à finalement remporter le titre grâce à une victoire 2 buts à 1 contre le Nigeria. Depuis 2 matchs amicaux, un match nul contre le Bénin et une victoire 2 buts à 1 contre l'Uruguay qui est maintenant un épauvantail en Amérique du Sud grâce à leur nouveau sélectionneur Marcelo Bielsa. Les éléphants sont donc favoris contre le Gabon qui vient de faire match nul contre le Congo et avait perdu 3 à 0 lors du deuxième match amical contre le Sénégal. Le Gabon n'avait pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est deux victoires contre le Kenya et le Burundi, une défaite contre le Sénégal et tout de même deux partages de points contre la Guinée et contre le Congo. Donc ce n'est pas tout négatif, mais je vois tout de même la Côte d'Ivoire s'imposer 2 buts à 1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,42. Et on finira avec le Cameroun contre le Cap Vert, une rencontre assez spéciale surtout pour les Lyons indomptables qui traversent une très grosse crise au niveau de leur fédération et également du ministère des Sports où il y a un problème avec le sélectionneur. Il y a deux stades techniques, c'est très compliqué à expliquer. En tout cas, le Cameroun va jouer contre une des équipes qui leur pose énormément de problèmes. Le Cap Vert, ces dernières rencontres, depuis d'ailleurs trois confrontations, n'a pas perdu. On rappellera que les Lyons indomptables n'ont pas réussi leur Cannes perdant un huitième de finale contre le Nigeria. Du côté du Cap Vert, deux matchs amicaux réussis avec une victoire contre Guyana et la Guinée équatoriale. Rappelons qu'ils ont été éliminés par le troisième de la Cannes en quart de finale après avoir sorti la Mauritanie en huitième. Après avoir fait une phase de poule très réussie, deux victoires contre le Ghana et le Mozambique et un match nul contre l'Égypte. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul 0 à 0 avec le Homme Nobet, le match nul remboursé 6 victoires du Cameroun à la maison, mais il n'y a pas encore de cote. Malheureusement, les bookmakers n'ont pas encore donné leur verdict. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tchao les bambing ! Sous-titrage Société Radio-Canada